Bienvenue imprudent mortel le 11 septembre est une date que peu d'entre nous oublieront mais quand on vous dit ce nom de ce jour peut-être vous rappelez vous une journée du tout début du 21e siècle pourtant bien avant le 11 septembre était une date déjà marquante pour beaucoup de romains alors approchez-vous du feu et asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle de Béatrice Tchanchi née à Rome en 1577 était une noble italienne a été la fille de Francesco Tchanchi et de sa première femme qui devait déjà décédé à l'époque des fées que je vais rapporter elle avait un frère aîné Giacomo Francesco Sensi s'était remarié à Lucrezia Petroni ils avaient eu ensemble un garçon qui s'appelait Bernardo cette famille noble donc vivait à Rome au palais Tchanchi à proximité de le ghetto juif de Rome Francesco Tchanchi était aussi violent qu'immoral non seulement il trompait allègrement son épouse mais il était violent et n'hésitait pas à battre son épouse et ses enfants pire encore il violait sa femme mais aussi son fils Giacomo et il avait aussi tenté d'en faire autant sur Béatrice on l'avait emprisonné pour d'autres crimes mais la justice d'alors était plutôt clémente avec les nobles il avait très rapidement été libéré Béatrice essaya plusieurs fois d'informer les autorités sur les agissements de son père mais les autorités firent la sourde oreille quant à Francesco accusé par sa fille il envoya Béatrice et sa belle-mère vivre dans un château de famille loin de Rome Béatrice Tchanchi ne savait plus comment se protéger protéger ses frères et sa belle-mère de la violence de son père tous les quatre finirent par se dire qu'il n'avait plus d'autre choix que de se débarrasser de Francesco je ne préconise évidemment pas le meurtre même violent et incestueux personne ne mérite de se faire assassiner néanmoins si les autorités avaient écouté Béatrice elle n'en serait sans doute pas arrivée là quoi qu'il en soit le 9 septembre 1598 au château de Francesco deux de ses vassaux dont un était l'amant secret de Béatrice avait empoisonné Francesco mais ça n'avait pas suffi pour le tuer possiblement le poison qu'il s'était procuré devait être périmé cela explique parfois certains phénomènes de survie chez des victimes d'empoisonnement Francesco fut alors achevé d'un coup de marteau à la tête semble-t-il asséné par l'amant de Béatrice mais avec l'assentiment de celle-ci et de de ses frères et de sa belle-mère ensuite ils jetèrent le corps par dessus un balcon et prétendirent un accident mais personne ne crut cette thèse le pape dépêcha sa police car il en avait une à l'époque afin d'enquêter sur l'affaire on torture à l'amant de Béatrice mais ces derniers mourus ont révélé la vérité un ami de la famille qui trempait dans le complot ordonna le meurtre du second vassal pour éviter tout risque d'aveu mais il fut tué en vain car le complot fut tout de même découvert Béatrice, Luicretia, Giacomo et Bernardo furent arrêtés, reconnus coupables et condamnés à mort l'opinion publique avait pourtant manifesté une sympathie pour les accusés et lui particulièrement Béatrice elle avait 22 ans et était, paraît-il, très belle les gens eurent pitié d'elle et les témoins rappelèrent à la justice les raisons pour lesquelles elle avait été poussée avec les membres de sa famille à tuer son père mais le pape Clément VIII leur refusa la grâce un parricide pour lui rester très grave les condamnés furent conduits le 15 septembre 1599 au pont Santo Gelo qui conduit au château Saint-Ange de Rome là se situait leur échafaud pour dire comment, et désolé si vous êtes sensible il eut la tête écrasée sur le bio d'un coup de maillet puis il fut démembré et ses membres accrochés aux quatre coins de la place ont voulu se montrer, ouvrir des guillemets, un peu plus clément envers les femmes entendez par là qu'elles furent, toujours entre guillemets, et juste décapitées à l'époque, quand c'était fait à l'aide d'une hache ou d'une épée le travail n'était pas très propre mais à Rome toutefois, on était assez sophistiqué pour se servir de la manaya il s'agissait d'un engin ancêtre de la guillotine et oui, je vous l'apprends peut-être mais des machines à décapiter, le plus proprement possible donc existaient avant 1789 et ailleurs qu'en France le Kretza et Béatrice furent décapités à l'aide de la manaya qui consistait, pour le bourreau, à frapper avec un lourd maillé sur un levier au bout duquel était une lame qui tombait sur le cou du condamné Bernardo fut épargné parce qu'il était mineur, tout du moins selon nos critères toutefois, il dut regarder l'exécution de ses proches puis ramener à la prison où il resta à vie du moins, c'est ce qu'on avait décidé mais il fut libéré un an plus tard ses biens furent tout de même confisqués au profit de la famille du pape Béatrice fut inhumée dans l'église San Pietro e Montorio sa tête coupée, posée sur un plat en argent à noter qu'elle a disparu la tombe de Beatriz Tianchi fut profanée en 1798 deux siècles après par les soldats de Bonaparte fouillant les sépultures car ils cherchaient des objets précieux et du plomb pour leurs balles Béatrice fut surnommée la Belle Parricide et malgré son crime il semblerait que les Romains se souviennent quand même d'elle comme une sorte d'héroïne malgré tel D'abord, comme sous le coup d'une malédiction il paraît que le jour de son exécution fut particulièrement chaud et que certains spectateurs sont ensuite morts d'insolation Ensuite, et c'est là le plus étonnant il paraît que le pont d'El Angelo, justement, le lieu de son exécution était évité par les Romains tous les 11 septembre et pourquoi ? parce que, le jour anniversaire de son exécution le spectre de Béatrice apparaissait, dit-on aux hommes infidèles infidèles, comme l'avait été son père et qu'elle les pointait du doigt rendant ainsi public leurs agissements Donc, pour ne pas voir leurs secrets exposés les Romains et tous ceux étant dans la ville de ce jour-là préféraient éviter de s'y montrer Je ne sais pas, évidemment, si tel est encore le cas aujourd'hui Je me répète sans doute un meurtre n'est jamais une solution Mais il va sans dire aussi qu'il n'y avait aucune raison de supporter stoïquement et sans rien dire les agissements de Francesco Les violences faites aux femmes et aux enfants n'ont pas toujours rencontré une oreille complaisante Faut-il s'étonner qu'à la fin de la journée certains enfants n'eut d'autre solution que le parricide J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi N'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu de commenter et d'aller à dessous votre lit avant d'éteindre la lumière Au revoir, imprudent mortel Sous-titrage ST' 501